BFM Business et 01net.com présente Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. Et c'est repartir, l'actu tech, ce sera dans une demi-heure, mais là c'est le pitch. Voilà, dans une demi-heure, l'actu tech. Et tout de suite le pitch, comme tous les lundis soirs, deux start-upers viennent pitcher face à deux investisseurs et face à vous, évidemment, auditeurs, téléspectateurs de BFM Business. Ce soir, on accueille celle qui a fondé iWillShare, Audrey Sauvignet. Audrey, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Comment vous vous sentez, là ? Bien. Jusque là, tout va bien. Avec nous aussi, Boris Golden pour Partech Ventures. Boris, bienvenue, bonsoir. Sébastien. Et un petit nouveau côté investisseur, c'est Christian Klossen de Ventech, basé à Munich, mais de passage à Paris ce soir. Christian, merci d'être là. Bonsoir. Il doit présenter donc Ventech, comme on connaît bien, et qui sera d'ailleurs parmi les premiers fonds à être présent à la station F, donc fin juin prochain, dès que ça ouvre. Il y a eu un petit retard à l'allumage à côté d'un dégâts des eaux, mais fin juin, ce sera bon, la station F, le plus gros incubateur au monde, pour accueillir 1 000 ou 1 500 start-up. On rappelle le principe, Audrey, vous avez compris, je crois, mais bon, deux minutes pour pitcher, après on prend le temps pendant 7-8 minutes pour échanger avec nos investisseurs. La seule condition qu'il fallait remplir pour être à votre place ce soir, c'est de ne pas avoir levé 1 million d'euros. Au maximum, c'est un plafond, je le rappelle, 1 million d'euros. Audrey, vous confirmez ? Oui, non, tout va bien. Et que vous ne connaissez pas non plus nos investisseurs. Non plus. Super. Audrey, vous avez deux minutes, c'est parti. Merci. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Audrey, je suis la fondatrice d'iWheelShare, qui est le trip advisor du handicap. Alors, il y a 4 ans, mon petit frère Lucas est devenu paraplégique suite à un accident de la route. Au même moment, je suivais une formation, j'apprenais le codage, j'apprenais la programmation au sein de simplon.co. Et de fil en aiguille, vu les situations de blocage que rencontrait mon frère au quotidien, et puis la parole des personnes en situation de handicap que je commençais à rencontrer sur Internet, sur des blogs, des forums, mais que j'ai trouvées éparpillées et du coup qui manquaient d'impact, je me suis dit qu'il fallait créer une plateforme pour rassembler tous ces partages d'expériences. Donc, ça s'appelle iWheelShare, c'est une application mobile qui permet à chacun de géolocaliser des galères, des bons plans, des découvertes, de manière géolocalisée sur une carte, dans un esprit d'entraide, de partage, et donc aussi de relevé de terrain. Ça permet de faire remonter des points d'amélioration de l'espace public, des commerces, et je viens à ça parce que du coup, notre modèle économique fonctionne en partie là-dessus. On propose des reportings aux villes, aux collectivités locales, aux acteurs territoriaux. On donne une sorte de bulletin météorologique du terrain, des personnes en situation de handicap elles-mêmes, parce qu'on propose un outil d'expression en mode direct. Donc aujourd'hui, l'application mobile a un nom, elle est disponible sur Android et iOS, accessible à tous. On est accessible aux non-voyants, mal-voyants, aux sourds, mal-entendants qui géolocalisent, par exemple, des lieux où des salariés parlent la langue des signes. Par exemple, à Paris, il faut savoir qu'ils sont tous dans une seule banque, parce qu'il y a un des chargés d'affaires qui parle à la LSF. Donc voilà, on a 1300 utilisateurs et des partages sur toute la France, mais aussi dans 13 pays à l'étranger. Donc on espère, dans l'année, voire l'année prochaine, dépasser les frontières. Et donc on recherche 150 000 euros aujourd'hui en Love Money sur la plateforme Mila Impact, qui est une plateforme de crowd equity, qui permet à nos utilisateurs, à qui ils le souhaitent, de devenir engagés un peu plus dans l'aventure et de devenir actionnaires solidaires d'Aïe vous le cher. Merci beaucoup Audrey. Donc Love Money, c'est ceux qui vous soutiennent, vos amis, votre famille, ou ceux qui croient à fond au projet et qui sont les premiers, peuvent donner. Et après, il y aura la vraie première levée de fonds, quand ça sera encore un peu plus mature. Exactement. Merci Audrey, bravo déjà pour ce pitch. Je ne sais pas comment vous en avez, enfin, qu'est-ce que vous en avez pensé Boris, mais c'était très clair en deux minutes, on a tout vu là. Très clair, là c'était très clair. Du coup, merci beaucoup. Je peux commencer ? Allez-y, allez-y, première question. Donc j'ai une petite question sur les utilisateurs. C'est une communauté, j'imagine, qui s'entraide beaucoup, dans laquelle on peut attendre peut-être pas mal de viralité ou du bouche à oreille. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette communauté, comment elle s'est construite et comment vous comptez la grandir dans le futur ? Oui, alors du coup, déjà de par les réseaux sociaux, on a une communauté de 4000 followers sur Facebook, donc en deux ans, c'est pas mal, qui sont très actifs. On a une vraie ligne éditoriale. On a aussi une image qui est dynamique, innovante, positive, qui change un peu du paysage du handicap qu'il pouvait y avoir jusqu'à présent. Et puis, on cherche à mailler au maximum via des associations. Moi, je viens de rentrer au ministère de la Santé, au CNCPH, Conseil national consultatif des personnes handicapées, ce qui me permet aussi de faire du réseau et de nous faire connaître auprès de toutes les associations. C'est vraiment notre levier d'acquisition. Voilà, les associations. Ça permettrait de passer tous ces leviers que vous avez mentionnés, de 1300 à 130 000, par exemple, en France. Vous aurez combien de temps, par exemple, dans vos plans ? Alors là, dans un an, on espère avoir 10 000 utilisateurs. Voilà. Question, le business social et solidaire, est-ce que ça vous parle ? Ça me parle, bien sûr. Le besoin, il n'y a pas de doute qu'il soit là, j'imagine. Ça me rappelle un peu un Waze, presque, pour qu'il disait... Oui, on a une sorte de mélange entre les deux. Un Waze pour les handicapés. Est-ce qu'il y a un modèle économique déjà derrière ou est-ce que c'est plutôt bénévole ? Non, non, on a un modèle économique. L'idée, c'est de pérenniser le projet pour atteindre un équilibre, pour le pérenniser. Donc, on fait aujourd'hui des actions en entreprise, dans les commerces aussi, ou dans des bibliothèques, par exemple, des ateliers de sensibilisation, avec une carte au parti autour de chaque lieu. D'abord, on les invite à réfléchir au handicap, mais d'une manière ludique et décomplexée, toujours sur ce mode-là. Et puis, on propose des encarts publicitaires géolocalisés pour des structures qui veulent valoriser leur engagement vers plus d'accessibilité, avec une fonctionnalité livre d'or, où chaque utilisateur, chaque personne qui passe par cet espace peut dire, oui, en effet, top le dispositif, et le faire savoir auprès de sa communauté. Ça s'apprête peut-être aussi à un sponsorship ? Oui, c'est une sorte de sponsorship. Avec des grandes marques ? C'est ça, qui veulent développer leur RSE. Vous avez déjà essayé ça ? Oui, on est en cours là. Oui, d'accord. Et puis, du coup, comme je le disais, on va vers une sorte de bulletin météo pour des acteurs territoriaux qui veulent savoir ce qui se passe sur leur territoire, parce que du coup, des villes comme Paris, par exemple, doivent mettre aux normes d'accessibilité leur infrastructure pour 2024. Et comment est-ce que vous rémunérez cette collectivité locale ? Comment vous pourriez vous... Nous, on leur fait un reporting de ce qui se dit sur le terrain. C'est l'idée d'un croisement entre de la donnée qui descend via des bases de données, de l'open source, voilà, toutes les villes ont de l'open data. Donc, il faudrait qu'elles s'abonnent pour avoir toutes ces données-là. Elles ne seraient pas publiques comme Waze ? Elles ne seraient pas visibles comme ça ? En fait, on leur fait... ça va être du cross-média avec des données qui viendront de Twitter aussi, parce qu'on peut géolocaliser des données d'accessibilité, par exemple, qui sont exprimées sur Twitter. Donc, on va faire du cross-média. On va essayer d'aller vers du machine learning, du big data, quelque chose d'HC intelligent. Je vais avoir six étudiants d'une école d'ingénieurs qui vont travailler là-dessus pendant six mois. Donc, on espère avoir de bons résultats. Il y aura des vraies barrières à l'entrée. Après, au niveau technologique, dans la dimension technologique, vous allez beaucoup plus loin de ce que vous faites aujourd'hui. Oui, exactement. Oui, j'ai une question. Boris ? Profondément, qu'est-ce qui vous porte dans ce projet ? Ça veut dire que... est-ce que c'est avant tout de construire une entreprise, un business, qui se développe et qui fasse du profit, etc. ou est-ce que c'est plutôt profondément la valeur apportée aux personnes handicapées qui, j'imagine, en existence, n'est pas toujours facile dans le milieu urbain ? C'est profondément les valeurs. Enfin, moi, c'est un projet de résilience que je mène. Voilà, j'ai découvert... Je viens du monde du design aussi. Et le handicap est un monde avec plein de barrières. Et ça me passionne, en fait, d'adresser une expérience à chacun. Comme je disais, on est accessible aux non-voyants. Voilà, ça demande d'être très astucieux, etc. Et ça me passionne. Et puis, de rencontrer la différence et toute sa richesse. Et voilà, tout ça me passionne. C'est un gros marché, Christian. Enfin, c'est comme en France, en Allemagne, il y a plus d'un million. Il y a 12 millions en France. 12 millions de handicapés en France. Malheureusement, c'est un gros marché. Et si j'ai bien compris, ça va être une offre quand même gratuite pour les handicapés. Donc, niveau business model, en raison d'être pas... Nos usagers ne sont pas nos clients. Ouais, voilà. C'est ça. Les clients, c'est ça. Nos clients sont ceux qui ont besoin de savoir ce qui se passe sur le terrain. Et puis, passer par des associations, en fait. Parce que la parole des personnes en situation de handicap, aujourd'hui, était entendue via les associations et pas en mode direct, avec un intermédiaire. Donc là, on propose un outil d'expression direct. Est-ce que vous avez déjà fait une tentative d'estimer, justement, la taille du marché ? Oui. Vous avez essayé avec les vecteurs que vous connaissez aujourd'hui. Oui, bon, on l'a fait avec l'international. On a rédigé une diligence. Du coup, c'est gigantesque. Parce que les États-Unis, enfin, voilà, avec la guerre en Irak, etc. Enfin, il y a énormément de personnes en situation de handicap. Les personnes âgées aussi deviennent de plus en plus technophiles. Et nous, on s'adresse à tous. On a six catégories sur l'application aujourd'hui. C'est sa roue, le bâton dans les roues. Bien entendu, au dialogue de sourds, les yeux fermés ou ouvrir l'œil. Et ces catégories-là, ça s'adresse aussi aux parents avec poussette, par exemple, ou aux personnes à mobilité réduite qui peuvent être des personnes âgées avec des problèmes de mobilité au quotidien. Les usagers d'iWheelShare ne sont pas les clients, Boris. Vous comprenez ça ? Oui, comme souvent, comme Facebook, usagers mais pas clients. Google aussi, souvent ? Oui, Google, toutes ces applications. Alors, le business model est en général décrié. Dans ce cas-là, je pense que personne n'ira décrier le business model qui est plutôt vertueux et sain pour tout le monde. Et moi, du coup, j'avais une question aujourd'hui pour ces personnes-là, pour les personnes handicapées ou plus largement, comme on a pu le voir, d'autres personnes qui peuvent rencontrer des difficultés à se mouvoir. Oui. C'est quoi les alternatives ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je cherche les bons lieux ou les mauvais lieux à éviter. Qu'est-ce que je peux utiliser ? Alors, il y a une multitude. Par exemple, il y a un guide de l'accessibilité qui existe. On ne parle pas de non-accessibilité sur ce guide, donc c'est un peu compliqué, des fois. Enfin, l'accessibilité... C'est quoi ? C'est un fichier PDF ? Ça a l'air d'être un peu à l'ancienne. Oui, c'est un peu à l'ancienne parce que c'est des données froides, c'est de la largeur de porte, etc. Et finalement, on a juste besoin de savoir si on peut rentrer dans ce lieu ou pas. On n'a pas besoin de savoir si la porte, elle fait 83 cm et pas 84. Donc voilà, il y a plein de choses qui existent. Là, nous, on essaye de mutualiser les forces, mutualiser les services, d'avoir une approche de plateforme et de faire des partenariats avec tous les services qui sont complémentaires. Je voudrais juste poser une toute petite question là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'il faut une application dédiée à ça ou que ce serait justement à tout l'autre univers applicatif, les Google Maps & Co, qui devraient intégrer ça en filtre ou en fonctionnalité ? Oui, du coup, c'est une réflexion qui est en cours de développer une API qu'on puisse intégrer à des services qui sont pour M. et Mme Tout-le-Monde mais qui viendraient nourrir iWheelShare aussi. Je pense que les deux peuvent exister aussi. Voilà, on est en cours de réflexion là-dessus. iWheelShare, c'est la roue. En fait, wheelchair, c'est un fauteuil roulant. Donc voilà, c'est l'ADN du projet. C'est quelque chose qu'on assume avec mon frère parce que sa paraplégie est vraiment le début du projet. même si on s'adresse aux non-voyants, aux sourds, malentendants, malvoyants, etc. Mais voilà, l'ADN c'est ça, donc on l'assume. Merci Audrey, à tout de suite. Dans un instant, Romain présentera son projet aussi. C'est juste après ça, tout de suite. Tous les jours sur BFM Business Vibrez en direct des marchés Intégrale Bourse Dès 15h30, l'émission 100% Bourse éclaire les valeurs à suivre De l'ouverture de Wall Street à la clôture de la place parisienne Interview d'entrepreneurs à la pointe de leur secteur et réaction de gérants pour comprendre les enjeux boursiers et analyser la séance du jour Intégrale Bourse avec Grégoire Favet Tous les jours, 15h30, 18h sur BFM Business Le Coupe Lenin est un groupe industriel et pharmaceutique qui a été créé par mon grand-père en 1935 qui a souhaité mettre le meilleur de la plante au service de l'être humain En 2012, nous avons eu le projet de racheter une entreprise qui évolue dans le milieu de la santé naturelle pour les animaux d'élevage Nous avions besoin de savoir si ce marché était véritablement un marché d'avenir et s'il correspondait à la culture et au savoir-faire des laboratoires Lenin Nous sommes un partenaire qui donnait un avis Ce projet d'acquérir une nouvelle société dans le soin pour les animaux nous a paru tout à fait en cohérence et pertinent avec l'activité de l'entreprise Dans ce cadre, nous avons participé au financement sous forme de LBO L'acquisition de l'entreprise Phytosynthèse nous permet d'être présents sur de nouveaux marchés Aujourd'hui, le groupe Lenin réalise 39% de son chiffre d'affaires global à l'export dans ce cadre de l'entreprise Ouvre technologique Land Rover Jusqu'à 3131 euros d'équipement offert Land Rover Moi c'est la quiche, bien dorée au four Je suis prête pour le dîner qu'Eric a préparé pour ses collègues dans son appart hôtel Adagio Hey, comment style ? Des Italiens ? Ils préfèrent peut-être une pizza ? Trop tard, j'ai pas le temps de me changer Cuisine équipée pour plus de liberté Appart hôtel Adagio, stay, leave, enjoy Chelsea-Manchester City, c'est mercredi à 20h45 sur SFR Sport 1 BFM Business et Zéro1net.com présente Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau Et c'est le pitch, comme tous les lundis soir, de start-upers, de entrepreneurs Face à des investisseurs, deux investisseurs ce soir ParTech Ventures et Ventech sont présents avec nous Et face désormais à Romain, Romain Torres qui nous rejoint Romain, bonsoir, bienvenue Bonsoir, merci de m'accueillir Vous avez fondé, créé, fraîcheur, il y a combien de temps, en deux mots ? En un mois et demi En un mois et demi ? Il y a un mois et demi ? Il y a un mois et demi C'est tout frais, c'est le cas de le dire Fraîcheur Fraîche avec un R à la fin F-R-E-S-H-R Vous avez deux minutes Bonjour Aujourd'hui, nous sommes exposés à près de 4 heures de contenu média en moyenne chaque jour Et cette statistique augmente chez les personnes de ma génération Les 20-35 ans qui sommes des profils ultra connectés Qui recevront chaque jour des milliers d'informations sur les réseaux sociaux Ainsi, capter notre attention pendant plus de deux minutes relève aujourd'hui de l'exploit Nous avons changé notre manière de consommer l'information Nous ne prenons plus le temps de lire un article en profondeur Nous nous contentons de simplement un post Facebook ou un tweet Ce qui est très dangereux parce que ça va mener à du contenu qui est partiel et biaisé Avec Fraîcheur, nous mettons l'intelligence artificielle au profit de ce problème pour le résoudre Nous permettons à nos utilisateurs de rester informés sur les sujets qui les intéressent Sans perdre de temps Et en profondeur Donc concrètement, Fraîcheur est un chatbot L'utilisateur lance une conversation avec Fraîcheur sur Facebook Comme s'il s'adressait à un ami Fraîcheur, notre chatbot, va lui poser des questions pour comprendre ses centres d'intérêt Savoir s'il s'intéresse au sport, aux startups, à l'économie Et en fonction des réponses qu'il va donner L'utilisateur recevra chaque matin un condensé personnalisé de l'actualité Ce condensé va s'affiner de jour en jour en fonction des interactions de l'utilisateur sur la plateforme En plus de cela, si l'utilisateur souhaite faire une recherche sur n'importe quel sujet d'actualité Il lui suffit de le demander directement par texte dans la conversation Un mois et demi après son lancement, Fraîcheur s'est déjà plus de 600 000 messages échangés sur la plateforme 80% de nos utilisateurs qui sont actifs chaque jour Et un taux de rétention à un mois et demi de 75% Le marché de la publicité média est énorme Et pour s'adresser à ce marché qui représente plus de 280 milliards de dollars dans le monde Nous sommes en train de réaliser une première levée de fonds de 300 000 euros qui n'est pas encore bouclée Nous en sommes persuadés, les chatbots vont révolutionner notre manière d'accéder à l'information dans les années qui viennent Nous allons faire partie de cette révolution avec Fraîcheur Et si vous voulez aussi en faire partie avec nous, nous serions ravis de travailler Et donc je vois qu'il me reste un petit peu de temps, donc je vais parler de notre équipe Fraîcheur, c'est une équipe de 4 passionnés J'ai tout à commencer avec Dylan qui est un ami de longue date Avec lequel j'ai déjà travaillé sur de nombreux projets Puis on a été rejoint par Juan qui est notre CTO Et par Julien qui est notre expert en marketing et qui est excellent dans son domaine Et donc depuis peu par Loris qui est un business angel qui nous soutient et qui nous conseille au quotidien Et vous avez déjà suivi le pitch sur le BFM Business, parce que quand il va 10 ou 15 secondes, il va parler un peu de l'équipe Parler de l'équipe, j'ai suivi des conseils, j'ai bien pris mes notes C'est bien Romain, il est bon aussi celui-là Il est très bon Question, allez-y Oui, je suis intrigué, donc bravo pour le pitch, dans la forme absolument excellent J'ai une question, est-ce que vous allez donc aussi contenter vraiment le contenu Donc est-ce que vous allez vous attaquer avec votre technologie AI, le contenu et le condenser AI, donc artificial intelligence Alors oui, tout à fait, en fait, ce qu'on a, c'est un outil de scrapping C'est-à-dire qui va récupérer la donnée sur le web, la récupérer et faire un premier tri Concrètement, ça va être un outil qui va faire un ranking en fonction de la qualité de l'article Du nombre de retweets, du nombre de vues sur la page avec le code source Donc ça, c'est un premier travail en amont qui est fait Et derrière, on a une super communauté de journalistes, que je tiens à saluer aussi Qui sont en fait la plupart des jeunes étudiants en journalisme Qui étaient des anciens utilisateurs de fraîcheur et qui ont voulu s'impliquer dans la plateforme Et donc aujourd'hui, ils reçoivent ce contenu, ils le synthétisent Ils le rendent beaucoup plus agréable et facile à comprendre Avec des systèmes, par exemple, de questions-réponses C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, on a fait Avez-vous bien compris le Brexit ? Et quelques questions pour bien comprendre à 100% le Brexit Ça, c'est quelque chose qui est manuel pour eux Qui est manuel, voilà Donc là, il y a une partie manuelle Et ensuite, il y a à nouveau l'intelligence artificielle qui entre en compte Pour dispatcher ce contenu auprès des différents profils Selon leur centre d'intérêt Pour que ce contenu matche avec les centres d'intérêt Je pense que vous vous attaquez vraiment à un problème Un grand problème Donc les 4 heures J'ai lu autrefois qu'aux Etats-Unis, maintenant, sur une vie de 70 ans On passe, je pense, entre 25 et 30 ans Dans la consommation des médias Je pense qu'il y a un vrai besoin Ce que je ne comprends pas pour l'instant Mais bon, il faudrait creuser un peu plus Donc, qui va payer pour cette valeur créée ? Alors, en fait, avec Freshers, ce qui est excellent C'est que nos utilisateurs Donc, la base d'utilisateurs, elle croît de manière exponentielle Mais en plus de ça, nos utilisateurs, ils sont actifs Chaque jour sur la plateforme à 80% Et ainsi, donc, on a vraiment des utilisateurs qui sont là présents Et donc, on va monétiser cette valeur avec de la publicité Ciblée, donc, en fonction des intérêts de chacun Boris, est-ce que, voilà, au bout de 6 semaines d'aventure Vous-même, vous êtes séduit, même si vous ne l'avez pas testé encore ? Merci beaucoup Alors, moi, je suis séduit par... Ça s'appuie sur une tendance forte Que moi-même, en tant qu'utilisateur, je me reconnais en cette tendance C'est le snacking C'est effectivement les attention span Enfin, l'attention qui est très réduite Donc là, je trouve ça vraiment génial Évidemment, il y a le côté très agréable De la livraison via un chatbot Après, justement, je me demandais à quel point c'était clé dans vraiment le produit C'est-à-dire, je comprends la logique d'avoir peu d'infos bien condensées Et je dis ce qui m'intéresse ou pas et ça apprend Est-ce que le chatbot, c'est vraiment fondamental dans le projet ? Ou est-ce que c'est pour être dans l'air du temps Et parce que ça permet de faire du marketing ? Dans le sens, donc, du canal, du chatbot Oui, absolument Alors, je dirais que c'est vraiment essentiel Parce qu'avec Fricher, donc déjà, c'est comme si vous aviez un ami Qui venait vous voir et qui vous disait Salut, je sais qu'elles sont tes centres d'intérêt Et je vais te proposer du contenu Et vraiment, je vais te permettre de le comprendre d'une manière que tu n'aurais pas pu le comprendre autrement Parce que ça aurait été trop long Et toi, tu n'aurais pas eu le temps de le lire En fait, notre cœur de cible, c'est des personnes qui travaillent beaucoup Ce soit pour leurs études ou pour leur travail On vise majoritairement des 20-35 ans en profil business aujourd'hui Et donc, ils sont vraiment surpassés par les événements Dépassés par les événements Et donc, du coup, le fait d'avoir ce chatbot qui vient leur parler Et en quelques clics, vraiment, dans le métro Leur permet de suivre l'actualité Et d'être au point et vraiment en profondeur Ce n'est pas seulement des titres, c'est comprendre en profondeur En ce moment, on présente les programmes des candidats Ce qui nous a permis d'avoir une certaine viralité aussi Parce que les pages de soutien à chaque candidat partagées Pour faire découvrir le programme de leurs candidats Et donc, le fait d'avoir cette cible très ciblée Ça leur permet d'avoir un outil qui est satisfait Et en plus de ça, qui les rend virales Puisqu'entre eux, ils ont la possibilité On a implémenté un outil qui permet de partager le chatbot à ses amis Si on voit une news, par exemple, qui nous intéresse On a parlé la veille de Tesla avec un ami On lui envoie une news sur Tesla directement par le chatbot Justement, là, vous avez cité la politique Mais je me permets une petite question, messieurs, les investisseurs Est-ce que, voilà, le fan d'Intel Est-ce que vous n'allez pas lui servir tout le temps la même soupe Et que, du coup, il n'aura pas d'effet de surprise Ou alors, vous vous prendrez très peu de risque Vous n'irez pas sur un autre thème qui n'a rien à voir Alors, sur le contenu, oui C'est le reproche qu'on fait à Facebook Et qu'on a fait lors de la campagne démocrate-républicaine En disant, ben, le démocrate, il n'avait que des infos sympas sur Clinton Et vice-versa Alors, sur le contenu, ça ne va pas être ciblé sur les goûts Centre d'intérêt politique, ça va être vraiment sur l'intérêt ou non à la politique Et en fonction de ça, donc, on a notre communauté de journalistes Qui sont vraiment des passionnés de politique Donc, ceux qui s'occupent du contenu politique Et qui vont fournir du contenu qu'il n'aura pas forcément Dans la presse traditionnelle du premier coup En fait, ça sera du contenu en profondeur Auquel il n'aurait pas eu accès de lui-même Et en plus de ça En fait, la possibilité d'avoir plusieurs choix au départ Dans le nombre de centres d'intérêt Lui permet d'avoir vraiment une actualité assez vaste Et en plus, nous, on utilise des techniques de machine learning En se disant, tel utilisateur s'intéresse à ça Et ça, il est fort probable qu'il s'intéresse à ça On va lui proposer On verra comment il réagit Et on lui propose, par exemple, de la culture Alors qu'il n'avait pas du tout pensé à la culture dans son inscription Et s'il clique sur le lien et qu'il va plus loin On se dit, ben, on va lui en proposer un peu plus souvent Pour... Une question, Christian La phase, je n'ai pas très bien compris Ça tourne déjà Il y a déjà un produit Oui, alors là, ça tourne déjà 600 000 messages échangés sur Fraîcheur Donc c'est une V1 3 000 utilisateurs Actifs chaque jour sur la plateforme Aujourd'hui Et donc, la plateforme tourne déjà Juan, notre développeur, est en train de travailler sur une V2 Qui va être beaucoup plus puissante Qui va permettre de supporter non plus des centaines de milliers de messages Et les messengers que vous pouvez aujourd'hui utiliser Les messengers, c'est WhatsApp et Facebook Oui, on est sur Messenger, 2,4 milliards d'utilisateurs dans le monde, je crois Ça fait déjà un premier marché intéressant Boris, dernière question pour Romain Oui, alors, moi j'avais une petite question par rapport à la concurrence Je sais que je m'étais déjà inscrit à des choses assez similaires Alors, c'est une newsletter qui envoyait effectivement des actualités 5 actualités qui n'étaient pas très personnalisées Le format était super sympa C'est vrai que ce n'était pas personnalisé Et d'un autre côté, on voit bien que c'est en personne est trop On retombe un peu dans ce filter bubble Donc, est-ce que vous avez appris de ce qui s'est fait ? Est-ce qu'il y a des choses qui marchent bien déjà aux US ou en France ? Alors, il y a un chatbot aux US qui marche bien C'est Quart En fait, c'est un média Qui a remplacé son application par un chatbot Donc là, c'est une application à part Sur laquelle on peut se connecter pour avoir de l'actualité Nous, on a décidé vraiment de s'intégrer à Messenger Parce que c'est une plateforme qu'on utilise chaque jour, naturellement Et qui est hyper interactive C'est-à-dire que l'utilisateur, il va pouvoir discuter avec ce chatbot Pour lui demander de l'actualité Ce qui est possible aujourd'hui avec aucun canal Et en plus de ça, on ajoute vraiment notre aspect pédagogique C'est un peu notre mission vraiment d'offrir une information de qualité Et donc cet aspect pédagogique qu'on offre avec fraîcheur Il est possible uniquement par le canal des chatbots Parce qu'il y a la possibilité de poser des questions Il y a la possibilité d'interagir Merci à tous les deux Merci À nos investisseurs Et à Romain qui vient de pitcher Merci Romain Et puis Audrey vient de nous rejoindre Donc iWillShare, le TripAdvisor ou le Waze Du handicap Et donc vous Romain, pour fraîcheur On a bien compris Boris, Christian, vous représentez Partech Ventures et Ventech Il faut choisir Christian, vous deviez signer ce soir Ouais Deux très beaux projets Très différents Très différents dans la nature J'ai beaucoup aimé Audrey's Approach De résoudre un problème qui vous est à cœur Ça sent la passion Donc il y a une vraie volonté de trouver une solution à ce problème Il faudrait creuser un peu plus dans les détails du modèle économique Trop difficile maintenant Pour voir si c'est quelque chose qui s'apprête à être financé par des investisseurs Qui cherchent quand même un rendement supérieur à ce qu'en cherchent les gens comme nous À la limite Il y a peut-être aussi d'autres sources pour un investissement auprès des fonds dédiés aux investissements sociaux Des business angels qui s'engagent là Donc ça serait quelque chose à voir Fraîcheur, je trouve ça très intéressant Je vais tout de suite dire ma préférence Fraîcheur, c'est intéressant Je pense que c'est une très claire tendance De se lancer dans les messengers Comme touch point entre le client et l'ultime On voit ça en Chine Où on a aussi des opérations chez Ventech Donc on voit ça bien Les gens vivent aujourd'hui dans WeChat Donc ça se passe vraiment Après il faudrait voir la technologie Je pense qu'il faut aller très très loin Et c'est un beau chemin qui vous attend J'imagine au niveau deep technology Pour vraiment résoudre le problème Ma préférence en tant qu'investisseur économiquement intéressé Je pense que ça serait fraîcheur Par contre j'ai bien compris que vous êtes aussi dans une ambition internationale Donc n'hésitez pas à nous solliciter Ventech a une plateforme internationale Donc on est toujours prêt à vous donner des conseils En allemand Je plaisante Ça ne sert à rien de parler allemand avec vous Et chez de quoi je parle J'ai fait 8 ans d'allemand Il ne me reste plus rien Donc je suis très content de pouvoir parler français avec vous Boris Qu'est-ce que vous retenez de nos deux startups ce soir ? Déjà ce qui est intéressant C'est que c'est deux projets qui touchent quand même à des sujets de société Alors on en parlait sur fraîcheur Cette filter bubble Qui a quand même des conséquences profondes Sur la société et la démocratie Donc on attaque un sujet Donc ce n'est pas encore complètement clair D'ailleurs de voir si fraîcheur permettrait de le résoudre Mais clairement c'est un vrai sujet de fond Pour nos démocraties et nos sociétés Et pareil sur le sujet du handicap Et surtout de rendre la vie de ces personnes-là La moins mal aisée possible C'est un vrai sujet Qui certes peut sembler concerner moins de gens Puisque effectivement Moi-même je ne suis pas handicapé Donc je me reconnais dans ce problème-là Et pas forcément dans celui de I Will Share Mais on a de l'empathie On sait que les gens qui en vivent le souffrent beaucoup Et donc du coup moi j'aime bien cette dimension sociale Ce soir je ne sais pas si c'est fait exprès Alors après donc si je me mets dans la peau Non pas d'un utilisateur ou d'un citoyen Mais d'un investisseur Je suis d'accord avec Christian Ça veut dire on va chercher une notion de ROI Et moi je pense que sur un projet I Will Share On peut avoir un ROI Par contre moi j'ai senti une passion pour le projet Plus qu'une passion pour le business Autant que je puisse en juger par l'interaction courte qu'on a eue Et donc du coup ça veut dire que Moi j'aurais la même réaction que Christian De se dire à mon avis Ce qui permettra à l'entreprise Ce que vous voulez développer de s'épanouir Ce sera plus d'investisseurs qui ne sont pas là Pour rechercher avant tout un ROI financier Puisque c'est notre mission première De se tenir des beaux projets Mais qui pourront apporter un ROI Et donc du coup Malgré tout l'intérêt du projet Ça se portera plutôt sur fraîcheur C'est pour ça qu'on fait une levée de fonds On love money On en est tout à fait conscient Et je trouve quand même Les fonds d'investissement très très frileux Sur tous les social business J'ai vraiment l'impression que c'est une tendance En ayant parlé avec d'autres entrepreneurs Et je tenais à parler aussi de ça Vous avez sûrement des confrères Boris On peut vous donner du bon conseil N'hésitez pas Parce que vos maisons respectives Ne sont pas encore là dessus Et ça pourrait venir Mais qu'il n'y a pas des confrères à vous Qui sont là dessus J'imagine que vous avez des Enfin on a échangé Pour être honnête Avec Audrey Pendant la pub Et là vous pensez très clairement À des confrères Oui oui absolument Parisien Oui tout à fait On échangera là dessus Merci On en parle juste après A tous les deux Audrey et Romain ce soir I will share Donc on a compris Will share W H 2 E L Cher le partage Et Romain Therese Pour fraîcheur Fraîche A la fin Merci à tous les deux A très vite Sur te pose 21h30 L'actu tech Juste après ça Merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501